Coucou, salam, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être la recette du Napolitain Maison. Alors vous allez voir que c'est un gâteau très très moelleux, très fondant, avec une bonne ganache au chocolat. Alors pour cette recette, il va nous falloir... 4 ofs, 4 beydades, 170 g de sucre, 170 g de sucre, 180 g de beurre fondu, 80 g de zubdade, 250 g de farine, 40 g de farine, 20 g de cacao amer, 20 g de cacao mort, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, sachet de gâteau, et une pincée de sel. Donc là c'est pour le gâteau. Ensuite, pour le fourrage du gâteau, on va le fourrer avec une ganache au chocolat. Donc pour ça, on va avoir besoin de 200 g de chocolat noir, que j'ai coupé comme ça, voilà, et de 20 cl de crème liquide entière. Donc c'est le gâteau. Dans le fond, on va le fourrer avec une crème de chocolat, et on va le fourrer avec 200 g de chocolat. On va le fourrer avec 20 cl de crème entière. Ensuite, pour le glaçage de notre gâteau. Alors pour le glaçage, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe. Voilà, donc pour le fourrer avec le gâteau, on va le fourrer avec le sucre. Voilà, donc 2 cuillères à soupe et on va lui ajouter du sucre glace petit à petit jusqu'à obtenir une crème assez onctueuse qui va bien se tenir sur le gâteau. Voilà, on va dire on va mettre le sucre de la oppure et le sucre, et on va mettre plus de sucre au gâteau. Alors, je commence par mettre les oeufs et le sucre. On va mettre le beydre et le sucre et on va les mettre dans le bâtre. Voilà, je vais les battre au bâtre, j'ajoute la vanille. On va ajouter le beurre fondu, on va les agouter en douce. Je mélange juste quelques secondes. Je finis par ajouter la farine et la levure chimique. Voilà, nous avons de la farine. Nous allons faire le gâteau. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma pâte en trois. Voilà, donc ça va être trois biscuits cuits séparément. Alors dans une, je mettrai du cacao et dans les deux autres, je ne mettrai rien. Je la laisserai comme ça à nature. Alors là, je vais mettre le cacao dans un des bols. Concernant le moule que je vais utiliser, ça va être celui-ci. Il est pas mal parce qu'en fait, on peut l'ajuster à la taille qu'on veut. Voilà, comme là, ça va être des petits gâteaux, c'est des petites quantités. Je ne vais pas l'ouvrir au maximum. Voilà, je vais le laisser vraiment au minimum à sa taille la plus petite. Concernant la cuisson de mes biscuits, alors je vais les cuire à 180 degrés. Et puisque le gâteau est assez fin, je vais le cuire pendant 11 minutes. J'ai chauffé ma crème entière et je la verse sur mon chocolat. Je vais couvrir, laisser fondre deux, trois minutes et je viendrai touiller mon chocolat. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, là, on va préparer le glaçage pour mettre sur le dessus du gâteau. Alors, je commence par verser mes deux cuillères à soupe de lait et je vais venir ajouter du sucre glace petit à petit. Après, si vraiment vous en mettez trop d'un coup et vous voyez votre pâte, elle est assez dure, ne paniquez pas, c'est pas grave. Il suffit juste de rajouter un petit peu de lait. Alors là, j'ai mes biscuits, donc j'ai cuit les trois, ils sont là. Je les ai filmés pour qu'ils restent bien moelleux, voilà, pour qu'ils soient secs. Et là, je passe à la préparation du repas pour ce midi. Alors, ça va être un repas très, très simple. Alors là, j'ai des petits morceaux de blanc de poulet. Voilà, c'est des escalopes que j'ai coupées en petits morceaux comme ça. Voilà, j'ai coupé des rondelles de courgettes et d'aubergine, un peu d'oignon. Et j'avais une petite carotte perdue toute seule dans le frigo. Voilà, pour ne pas la perdre, je l'ai tranchée comme ça avec l'économe pour avoir quelque chose de très, très fin, pour que ça puisse cuire facilement à la poêle. Donc là, voilà, mon mode de cuisson, celui que je préfère, c'est la feuille de papier cuisson sur la poêle. Et je viens poser mes escalopes. Voilà, et pour accompagner ça, donc un peu spéculant, ça va être du riz complet. Donc là, je ne détaille pas, je ne détaille pas la recette parce que, bon, ce n'était pas prévu. Je filme cette partie. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas partager avec vous ce petit repas. Ça peut peut-être vous donner des idées. C'est vrai qu'il faut toujours trouver les champaïs, les champaïs, les champaïs, les champaïs, les champaïs, les champaïs. Des fois, on est perdu, hein, voilà. C'est vrai qu'on ne sait plus trop quand cuisiner. Donc si je peux vous donner des idées, ben écoutez, c'est avec plaisir. Pour les épices que j'ai mis dans ma viande, j'ai mis sel, poivre, paprika, de l'ail en poudre, j'ai mis du curry et un peu de curcuma. Voilà, c'est un peu de sucre, c'est un peu de sucre, c'est un peu de sucre. Alors là, j'ai ajouté une deuxième poêle, voilà, juste ici, pour pouvoir cuire le reste des légumes. Voilà, finalement, j'ai retiré un peu d'aubergines pour me faire un peu plus de place. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Voilà, j'ajoute un peu de sel sur mes aubergines. Voilà, je vais laisser cuire ça tranquillement. Ensuite, là, je retourne. Voilà, on vérifie que ça soit bien cuit. Voilà, donc ça va, c'est doré. Après avoir fini la préparation du repas, je vais continuer la recette du Napolitain. Par contre, le glaçage, si vous le faites en avance, il ne faut surtout pas le laisser à l'air libre, sinon vous allez avoir une croûte sur le dessus. Soit vous mettez un torchon humide, voilà, vous passez votre torchon sous le robinet, vous le mouillez bien et vous venez le recouvrir. Soit vous mettez un couvercle. Donc là, ça va être mon plateau de service, j'ai pris une ardoise. Je mets juste un petit papier cuisson comme ça, comme ça, quand je vais faire mes parts, je ne vais pas abîmer mon ardoise. Alors là, je n'avais pas de vermicelle de chocolat, mais voilà, ce n'est pas grave, je vais remplacer par autre chose. J'ai râpé du chocolat. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper les bords pour avoir une finition bien nette et précise. Voilà, ce sera plus joli visuellement. Voilà, donc délicatement. Alors avec les quantités que je vous ai données, franchement, on obtient un bon nombre de parts. Voilà, j'ai tout découpé en petites portions et franchement, ils sont trop, trop bons. J'ai goûté les bords, les petites chutes et franchement, c'est un pur délice. Mais vraiment, je vous le conseille. Vous ne le regretterez pas, mais alors absolument pas. Il est moelleux, il est fondant, il est tout ce que vous voulez à la fois. Mais vraiment, voilà, j'en rajoute pas pour rien. Faites-le, testez-le et vous verrez par vous-même. Alors là, je vais couper un petit morceau. Alors regardez-moi ce fondant, regardez. Merci. 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 Merci.